salut à toutes alors je reviens enfin avec une nouvelle vidéo donc cette fois ça sera encore pour un nouveau modèle de bracelet et ce sera pour un bracelet d'un modèle comme ceci avec une sorte de chaînette derrière et comme ceci devant donc vous allez voir c'est très très facile donc pour ça vous avez besoin de votre métier à tisser avec seulement deux barres et vous le mettez dans ce sens là voilà d'élastique donc moi là j'ai pris trois couleurs pour faire comme pour celui-ci mais par exemple pour celui-ci j'avais pris quatre couleurs donc c'est vraiment comme vous le souhaitez de votre crochet et d'une attache alors pour commencer pour commencer le bracelet il suffit de prendre deux élastiques d'une même couleur donc de la première couleur pour moi ce sera le noir et de le placer du premier au deuxième comme ceci ensuite vous prenez votre deuxième couleur toujours par deux à chaque fois vous prenez des élastiques par deux cette fois ci vous mettez du premier au troisième mais dans une diagonale différente comme ceci et ainsi de suite après ça sera plus simple parce que vous allez voir que ça sera le petit plot d'après puis le petit plot d'après donc là comme ceci je change je prends ma troisième couleur comme ceci et on continue comme ça jusqu'à la fin hop ensuite le turquoise puis le noir maintenant le marron alors j'en suis vu le turquoise il était toujours bien deux élastiques surtout et comme ça jusqu'à la fin une fois que vous êtes arrivé jusqu'à la fin ça vous donne à peu près ça dès que vous avez fini vous allez retourner votre métier à tisser et là on va faire quelque chose d'un peu spécial on va prendre un élastique de la couleur de votre choix donc moi je le prends en turquoise ça a pas vraiment d'importance ensuite on va le mettre dans celui ci le premier de la ligne de gauche et on va le tirer comme ceci moi je vais le bloquer avec mon doigt pour que ça soit plus facile ensuite vous allez prendre les élastiques d'ici et les ramener à l'endroit où il y a la même couleur vous allez ensuite prendre l'élastique qu'il y a à votre doigt et le ramener sur le dernier plot et prendre l'autre bout de l'élastique et le ramener également sur le dernier plot comme ceci et ensuite c'est très simple vous allez ramener sur chaque plot sa couleur donc là sur le turquoise vous ramenez le turquoise ensuite vous prenez le noir vous le ramenez sur le noir là vous passez bien en dessous vous prenez le marron que vous ramenez sur le marron là également on passe bien en dessous les verts on ramène le noir sur le noir et ainsi de suite alors n'hésitez pas à tirer parfois parce que les élastiques sont super tendus et vous faites ça jusqu'à la fin et voilà une fois que vous avez été jusqu'au bout ça vous donne ça donc ensuite vous allez retourner encore une fois votre métier à tisser et là ça va être un peu périlleux parce que moi je sais que c'est là qu'il m'a dit enfin c'est cet endroit qui m'a donné le plus de mal vous allez prendre vos donc vos élastiques vous allez prendre tous vos élastiques d'ici et vous allez les mettre dans le cron d'à côté donc ceux qui étaient ici vous les mettez ici et vous allez faire la même chose avec ceux-là vous allez prendre les élastiques d'ici pour les mettre ici donc faites attention de ne pas les lâcher parce qu'il y a beaucoup de tension sur les élastiques donc c'est un peu la galère hop faites bien attention qu'il y en a quatre à faire passer donc voilà vous avez tout sur le même plot donc ensuite vous prenez un élastique qui vous allez faire passer à l'intérieur comme ceci et vous le bloquez bien comme ça ensuite on va pouvoir retirer les élastiques du métier à tisser en tirant bien donc moi je vous conseille de prendre un autre crochet pour vous aider à les retirer pour pas que les élastiques craquent donc comme ceci et là on voit que la tresse commence à se former aussi hop faites bien attention de ne pas faire avoir que le plastique ne part et aussi faites ah oui un conseil roger ne vide pas comme moi escarne de prendre des clichés très sausses donc c'est bien ce bras dans tous les sens pas super pratique hop hop vous voyez ça ça vous donne ici comme ça comme ça quelque chose comme je vous peux mettre ensuite crochet conseil 2 directement votre crochet ici donc hop sorti voilà je vais le salir donc dans le le dernier élastique euh tic donc donc placer pour faire moire comme ceci donc la première partie ici du bracelet est fait maintenant je vais vous montrer comment faire la rallonge alors pour ça c'est très très facile vous allez prendre des élastiques moi je vais prendre un peu enfin vous prenez la couleur que vous voulez moi je vais refaire un peu les couleurs donc du bracelet donc vous les mettez les uns après les autres tout simplement comme ceci après vous en mettez selon la longueur que vous voulez moi j'essaie de le faire assez grand quand même hop on va s'arrêter là donc voilà et à la fin vous allez prendre les élastiques que vous aviez bloqué hop et les mettre à la suite de ceux que vous avez posé sur le métier à tisser ça vous fait quelque chose comme ça et ensuite tout simplement vous allez ramener chaque élastique sur sa couleur un peu comme ce qu'on a fait tout à l'heure hop le marron le turquoise hop et même le dernier ensuite vous allez bloquer pour ne pas changer dans votre crochet et tout détacher hop voilà et ensuite vous allez l'accrocher les élastiques hop dans de l'autre côté de votre fermoir et votre bracelet est terminé j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein de bisous et à bientôt à bientôt à bientôt